Salut à tous, mon nom est Aïk, nous voici ensemble pour un épisode de Warhammer 40 000 Armageddon. On va reprendre notre aventure, on avait passé la jungle sans coup férir, et on avait évité les villes sur les côtés, pensant qu'il y avait peut-être des embuscades, et en fait, en évitant les villes, on n'a pas vu qu'il y avait des légions pénales, et des ratlings, qui étaient en difficulté face à des grétchines. Et là, on peut voir que ça doit être un événement scripté qui nous permet de les récupérer. On tue les grétchines, on récupère les légions, et elles nous aident sur cette bataille. Mais bon, vu qu'on n'a vraiment pas galéré du tout pour la faire, c'était pas utile, et on a bien fait au centre pour éviter une éventuelle embuscade sur les flancs. Donc on allait jouer la sécurité, et c'est dommage, parce qu'on aurait pu avoir des renforts. Mais bon, c'est pas très grave, on va aller voir le débriefing. Le débriefing, on va aller voir l'inquisitor Horst et libérer Volcanus. Je suis en train de l'inquisition de vous a envoyer un plan, Commander. Cette passage est la plus directe route sur le terrain de Volcanus. Vous allez passer ce que les locals sont déjà appelés le Manheim Gap, en tribut à la princesse et les crew qui s'acquérirait les seuls avant de la campagne. Nettoyons Volcanus, ouais. Alors, capturer cette case de victoire. On a beaucoup de points de réquisition dispo, donc ça va nous permettre de refit un petit peu nos persos. Est-ce qu'on peut acheter d'autres unités ? Non. Donc on a suffisamment de légions, mais on va pouvoir améliorer certaines. On va le faire quasiment tout de suite, ou alors on le fait en même temps que le déploiement. Ouais, comme ça on verra. Alors, on regarde les points. 1, 2, 4, 5, 9. 9 points. 9 points de réquisition, il en faut 7. Donc on va regarder ceux qu'on déliserait jaunes. C'est ceux-là qui sont importants. Et voilà. Donc sur les 4 du fond, là, 2 ne sont pas un point de réquisition. Donc idéalement, je pense qu'il faut venir par cette route, ou par cette route. C'est-à-dire de la gauche ou de la droite pour choper le dernier point. Et pour le reste, on a un couloir avec 3 points qui se prennent l'un après l'autre. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on voit une chaîne de montagne là, qui doit briser la vue, et une chaîne de montagne qui doit briser la vue là. Donc nos troupes vont arriver comme ça, vont devoir passer à gauche, puis à droite. Vous voyez ? Et pendant ce temps-là, on va sûrement se prendre des tirs de mortier. Parce que ça ressemble à des positions de mortier, ça. Ok. Et de ce côté-là, c'est le désert. Donc là, on lancera un assaut longue distance. Et là, un assaut courte distance, j'imagine. Parce qu'on va directement monter par des goulets d'étranglement pour aller à cette ville. Ensuite, on ira par là. Bon, par contre, c'est super long si jamais on prend des unités très lourdes ici. Mais d'un autre côté, il nous faut des unités très lourdes pour des goulets d'étranglement comme ça. Mettre un tank lourd dedans, c'est pas mal en général. Ou un titan. Ou un titan. Les tanks lourds peuvent aussi passer là, mais ils vont se bloquer dans les passages. Je pense que les titans sont bien aussi là. Et dans le désert, évidemment, on peut envoyer les titans, mais on peut envoyer tout le reste. Donc on n'en verra pas dans le désert ce genre d'unité. Ok. Ok. J'ai un plan. On va essayer quelque chose. Alors, on va prendre nos super lourds, là. Ces personnes, par exemple. Qu'on va envoyer tout à gauche. On va lui adjoindre un sniper. On prend le sniper et non pas le multi-bolter. Même s'il y a un village. Et on va prendre Talos. Qu'on va envoyer ici. Voilà. Donc ça, ça va être le détachement pour la gauche. À ça, on va lui ajouter simplement une unité d'assaut. Genre... J'allais dire au green, mais en fait non. Genre sanguinus. Ou on met les salamandres, tiens. Hop, salamandres avec... Voilà. Juste au cas où il y a un peu d'infanterie. Là, on a de l'antilourd. On devrait se débrouiller avec ça juste pour prendre une ville. Et ensuite, venir là pour aider. Tout le pavé central, ça va être les titans. Alors, est-ce qu'on garde ? Est-ce qu'on change nos titans ? Je crois qu'on peut garder. Parce que vous voyez les petits passages où on va avancer comme ça. On va essayer de boucher avec les titans à chaque fois. Pour ne pas être débordé. Donc on va mettre titan, titan, tout devant. Et ils vont se débrouiller. L'artillerie. Alors, longue distance, courte distance. Là, ça serait cool. Parce qu'on pourrait pilonner. Mais on en aura besoin dans le désert aussi. Donc, techniquement... On devrait les mettre par là. Est-ce qu'on change ? On pourrait prendre des bombardes. Mais je me dis... Que si on envoie un super lourd ici... Hop. Ça pourrait régler le problème. On envoie un Macarius. En fait, dans ce désert, je vais envoyer un super lourd. Et on va envoyer les unités d'assaut. Hop. Les bécanes. On va envoyer ça. L'aviation, on va la changer. Parce que les petits, là, ils ont fait leur temps. Et on va envoyer un Stormy Girl. Ce qui va nous coûter 110. Mais il sera un peu mieux. On va l'envoyer ici. Dreadnought. Je vais l'envoyer au milieu. Avec le costaud et son pote. Tiens, le costaud et son pote. On va le mettre là. Comme ça, on choisira. Soit ils iront en haut, soit ils iront à gauche. L'OTAN. L'OTAN, on va le passer en anti-aérien. On en aurait besoin où, on va dire, au centre. Quentin. On va le passer en commandement. On pourrait l'envoyer au sud pour garder le moral très haut. Mais pareil sur les titans et tout ça. Et on va envoyer Zonder en Hellhound au centre. Voilà. Alors, le Hellhound est un peu plus lent que les autres. On va le mettre là. Ok. Les scouts. On en a besoin d'un de chaque côté. Non. Oui. L'infanterie. Et bien, on va envoyer. Alors. On pourrait. Virer une infanterie. On va la laisser derrière. Je vais prendre ce Dreadnought et je vais l'envoyer là aussi. Du coup. Comme ça, on a tous les fils de Sanguinus qui sont à droite. Tous les Salamandres à gauche. Et les titans au centre. Alors, on va modifier quelques Ratlings. Les Brutasses de Cerion vont redevenir des Ogryne avec Gorgon. On pourra utiliser le Mortier des Gorgon. Ici. On va prendre un Fire Support et on va le mettre en Mortier. Et en Chimère pour qu'il ait du mouvement. Ici. Les deux autres en Ratling. Death Star et les Volontaires de Hartman. Je crois qu'on va les laisser tel quel. En Ratling. Et on va les envoyer dans le désert. Là-bas. Avec eux. Et je crois que ça suffira bien. On va se débrouiller comme ça. On n'a pas tellement de troupes au centre. Mais on a les deux là qu'on peut envoyer au centre. J'ai peur que les deux là, ça bloque. Parce que là, ils vont faire ce chemin. Ça va prendre un temps fou pour qu'ils fassent ça, ça, ça. Alors que dans le désert là, peut-être qu'ils iraient plus vite. Quoique, ça risque de bloquer ici. Il y a une espèce de montagne là. Non, on va tenter comme ça et puis on verra bien. Allez. Il nous reste 1500 points de déploiement. Alors... Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a des Warboss et deux unités de Death Dread qui sont hyper dangereuses. Qu'on peut annihiler avec nos titans. Comme ça déjà. C'est tellement beau. On n'évite pas ce kill. On peut l'achever tranquille. Ça m'embête quand même de l'achever avec le lance-flammes qu'on peut utiliser sur l'infanterie. On ne l'a pas achevé. Évidemment. Ok, ça c'est propre. Coup de lance-flammes sur les Weird Boys. C'est les chamanes ennemis. Là, on va aller défoncer ce truc. Je peux juste rester là. Pour tirer en face. Bah non, on ne le verra pas. Attendez. On ne peut pas. Oui, c'est ça. On ne le verra pas parce que ça, ça brise la ligne de vue. Il faut se mettre à côté. Ok. On n'a pas fait tant de dégâts que ça. Je vais aller là. Il n'y a pas de riposte. Si, il y a riposte. Ah, il nous met un. Et la chimère. On va juste l'avancer à portée de tir. Ok. Le costaud qui allume les Warboss. Et on peut terminer ce truc. C'est pas mal. Ils ne vont pas nous faire trop mal, j'imagine. Ils vont peut-être s'en prendre à nos véhicules légers. Mais sans plus. Alors, ici. Juste donner la vision. Alors, Talos, il faudrait qu'il se mette là. Du coup, on perdrait du mouvement. Mais on aura un tir optimum. 8, 8. A voter. 0 pour la riposte. Ok. On avance tranquille. Là, c'est bon. Et ce côté. Alors, ce côté. L'aviation. Le tank. Oh. Attention de ne pas tomber dans une embuscade quand on fait ça. Sinon, on ne choisit plus sur qui on tire. Alors, ça, ça serait propre. Mais on prendrait 2. Dommage. Il faudrait qu'on termine. Mais... Ça, c'est des requits. Allez. On a pris 4 de dégâts. On a failli perdre un Dreadnought, là, sur cette action. 4, 5. 5, 4. Ouais. Débarrassons-nous de celui-là qui est... Qui est dangereux au corps à corps. Ah, dommage. Les motos ne peuvent pas atteindre. Oh, ok. Ok. On a une artillerie, là, qu'il faut gérer. Bon, les bécanes vont se prendre des tirs. C'est tout ce qui va se passer. Les sentinelles détruisent des buggy. Ça, c'est cool. Les ratlings. On va pouvoir abattre ce truc. Oh, il y en a 2. Ok, on va envoyer l'aviation. Et le dernier ratling. Ok. Si on peut les pylôner, maintenant. Joli. Bon, on les a presque tués tous. On aurait pu se débarrasser de lui. Avec une petite RNG appropriée. Et on a... Personne d'autre qui peut tirer. Personne d'autre. Ok. Je pense que ça s'est quand même bien déroulé. Ce tour. S'il n'y a personne qui nous voit là. Il ne pourra pas tirer avec le mortier. Il a l'air d'avoir beaucoup d'unités. Oh, joli. Et il tire sur... Aïe, aïe, aïe. Attention les bolters. Ouais. 5 de dégâts au total, ça va. Ça reste... Quand même modéré. Quand on voit que c'est une Battle Fortress. Mais il s'acharne sur Zonder. C'était juste le bolter. Le grotte canon, il est trop court. Et le custom méga blasta, encore plus court. Ok. Les Warboss qui font un peu de dégâts. Ok. Bon, ça s'est bien passé. On aurait pu ne pas avoir de pertes si on n'avait pas engagé ces troupes et laisser simplement les scouts faire leur boulot. Mais bon. On va dire ok. Oh là là. C'est dangereux, ça. C'est un Belly Gun. Ouais, on est obligé de faire ça. C'est un Belly Gun, c'est un truc anti-tank. Il ne faut pas lui laisser l'init, en fait. Il faut juste l'allumer. Une fois qu'il est allumé, c'est beaucoup moins dangereux. Et là, c'est dangereux pour notre sentinelle. Mais bon. Est-ce qu'on a le choix ? De détruire ça. C'est bon bête de ne pas tirer sur ça. En même temps, il va nous tuer un truc, c'est tout. Ça, il pourrait nous en tuer beaucoup plus. On n'a pas fait beaucoup de dégâts. Ben, Dieu. Là, on n'était pas à portée optimum. Le Dreadnought, on n'aura pas à la portée. C'est pas bon signe, tout ça. Ouais, ok. Bon, ça va être compliqué par là, je pense. Ici. Hop, on se débarrasse de ça. On avance avec le Dreadnought. Hop. Rien. Bon, joli. Bon nettoyage dans les règles de l'art. On va envoyer un scout par là. Très bien. 4-4, c'est nul. 16-3, c'est pas mal. C'est dommage qu'on n'ait pas un tir faisable qui nous permettrait de gratter. Ah, les Rattling n'ont pas la portée pour qu'il va bien. Pas avancer trop. On prend des risques en faisant ça. Je vais faire le tir. C'est encore plus dangereux de ne pas l'allumer que de l'allumer. Ouais, on perd 2. Il a fait plus de dégâts que prévu mais on l'a one-shot. Donc, bon. L'un dans l'autre. On s'en sort quand même pas mal. Et l'artillerie. Qu'on aimerait bien poser là-haut. Peut-être qu'on pourra tirer mais je ne suis pas sûr qu'on ait la distance. Alors, le mortier. On peut finir eux. Ça paraît safe. On se cache derrière. On envoie les green dedans. Il faut se débarrasser de ça mais on va prendre super cher en fait. Oh, 2 dégâts pas mal. Il a eu l'inite mais il ne nous met que 2 donc c'est plutôt pas mal pour nous. Il n'y en a plus qu'un du coup on peut l'annihiler. Ok, là où ça n'a pas l'air très dangereux là on va juste ravitailler nos troupes. On perd un green. Mais ce n'est pas grave. Et on va mettre le commandant au milieu pour remonter le moral de tout le monde. Ok. De ce côté on a déjà joué. De ce côté on a déjà joué. Je crois que c'est fini. Il reste qui ? On n'a pas tiré dessus mais on ne peut pas le tuer. Je ne crois pas que ça ait une utilité. De se prendre un coup de belly gun pour d'autres dégâts. Ratling. Joli tir. On se prend 4. C'est vraiment de l'anti-tank. Il nous met sévère là. Une sentinelle qui saute. C'est de l'armement de gargant posé sur un tank quoi en gros. là bolter ça va. On l'encaisse. Ce côté-là c'est le plus chaud parce qu'il a sorti quand même les big guns. On n'avait pas envoyé tant que ça mais on devrait pouvoir les gérer quand même. Oh là il va nous faire trop mal. Corps à corps. Aïe aïe aïe. Essayons de ne pas perdre nos sentinelles. Bêtement. Alors. Tire gratuit. Ok. Là. On va faire un peu de dégâts. Deux de dégâts. Oh là là. On n'est pas vraiment gagnant sur les échanges. Quelle artillerie qu'il emporte. Prochain tour on lance l'assaut. Ici. Lance flamme. Divisé par deux. Si t'entends quand même. On prend qu'un. Il est en plein open. Il s'est fait carbo. On prend un. Pas mal. On ravitaille nos ogres. On remonte le moral de nos mortiers. Ok. Ici. Alors. C'est le plus intéressant ici. Parce qu'on a notre sentinelle qui nous permet de voir la situation qui est pris à partie sans arrêt. Mais on a aussi ce mortier qui serait bien de l'éliminer. On va se débrasser de ça pour commencer. Voilà. Là c'est déjà moins dangereux. Là on peut tirer sur rien sans se faire démonter. Donc. On va juste se replier. Là on a une portée idéale sur lui qu'on va prendre parce que c'est vraiment une unité ultra pénible et si on peut s'en débarrasser c'est fantastique. C'est la ratling. Là on va bloquer le passage. Les deux là ils laissent pas ces personnes. Du coup. On peut quand même se débarrasser de celui-là. Sans bouger. Et protéger. La sentinelle. Là. Il faut tuer ça. et encaisser. Deux dégâts pour trois. Là on est sur un tir optimum. Ça c'est un ratling. Si on laisse les tanks où ils sont on n'a pas besoin d'avancer. Détruire ça. On peut se mettre comme ça. Pas besoin de s'embêter. Et fin de tour. On a eu l'init. On ne les a rien fait. Ok. Là on les bloque complètement. Ils ne peuvent pas avancer derrière sur les unités fragiles. Là pareil. Avec les titans on les bloque pour pas qu'ils aillent derrière. On va aller vraiment les repousser petit à petit comme ça. Il aurait pu tirer avec ce truc. Là dessus. Comme si les dégâts je doute qu'ils soient hyper efficaces. Red out. Qui prend rien. Alors là on est à portée optimum sur lui. Oh il y a un bout à tuer là bas. Ce qui m'embête c'est que il va nous faire mal lui. On va voir son eau du grotte. Là on a bien pris cher. Je répare très bien. Mais à chaque fois on a des tirs hyper efficaces. On n'a pas envie de prendre le temps. Alléminons ça. Ça sera fait. Là on a un mur. Ils peuvent pas passer à côté sans se faire stopper. Donc on est tranquille. Et là on peut pas aller attaquer par contre. Parce qu'on s'est trop éloigné. Là on va ravitailler les sentinelles. Ok. Les eaux grimes. Alors tout ce beau monde on verra après. Là-haut. Là-haut on va faire ce qui fait super mal d'abord. Ah il peut nous en tuer plus d'un. C'est gratuit. On aurait fait deux et deux c'était bon. Allez. Ok. Ça nous en a pas détruit mais c'est pas forcément un bon échange. on a un scout par là. Ouf. Ok. On l'a pas tué. Du coup il nous a mis un. On peut l'achever ? Non on peut pas l'achever. On lui fera rien à l'artillerie. On est d'accord. Notre artillerie a fait le taf. Les ratlings ont joué. Là on pourrait lancer l'assaut mais... Ah le support qui nous met la misère. Ça ça fait mal. Fallait se douter qu'il y en avait un. Et on l'a raté. Et on en a perdu un. Oh là là. Ok le stomp va être au sol. Si j'avance avec les motos ça va être l'horreur. Ouais dur. Euh dur dur. Ici on va s'installer pour du mortier. Et là pareil. mortier avec le véhicule bien sûr. Hop le mécanisme il va aller là. Lui il va aller là. On se débarrasse de lui. On lui met cher. Alors je peux pas tirer. Si. Si j'avance je vais prendre des dégâts. Il va rester là pour le moral des troupes. Ok. Costaud qui nettoie. Là ils peuvent pas passer. Il peut aller là au mieux et il nous fera rien. Ok. On est bon. On peut pas prendre de dégâts au milieu. Là-haut. Ah on décidait si on bougeait lui. Si j'avance ça le bloque. Éventuellement. Parce qu'il y a quand même 25% de couverture sur ces trucs. Ah. La dégratine. Et fin de tour. Ok. Ça se passe pas exactement comme je voudrais je vous avoue mais on va faire avec. là on a pris trop cher par exemple sur les sanguinus. Et c'est raté évidemment. C'est cool. Là on prend trop cher. Les bolters ils nous allument dans l'open. Nos terminators. Là on va tout bloquer. J'espère. dès qu'on arrivera à passer le village. Donc ici. Alors. Est-ce que je vais découper ça ? On a pas encore pris de dégâts dessus. On a pris 4. Aïe aïe aïe. On a pris trop cher. Je me planque. Là il faut se débarrasser. Il faudrait tuer lui mais il faudrait reculer quand même. Et si je recule lui va pouvoir avancer là et nous allumer eux. Ouais mais bon. J'ai pas besoin en vrai. parce que là on va déjà le tuer. Je vais tirer d'où je suis et je vais avancer comme ça on l'empêche d'avancer. Mais on l'a pas tué. On a raté parce qu'on n'était pas emporté optimal. Oh là là mais quelle lose. Ok. Voilà on a pris super cher à cause de il va falloir se venger. On a perdu un dread mais on l'avait déjà perdu. 3-10. Il nous faut de l'artillerie. Il nous en faut là. Il nous en faut là. Et il nous en faut une derrière. Un, deux, là. Raté. Ça l'a massacré ça. Ah dommage. Pas le temps de se reposer. On prend le point on lance l'assaut. Ça va être dangereux. Un roquette de moins. Et on a un autre Stampa mais qui est mieux armé contre contre les tanks. Ah là là là. Ça va être dur. 3-8. Je peux envoyer les deux aviations et le tuer. Mais on va se faire scorcher à mort derrière. Ou alors je reste comme ça. Et c'est mes unités de sanguinisse qui vont mourir. Ok. Pas mal. Alors là il faut tuer d'une certaine façon. Voilà. Je suis là. Trop tentant pour ne pas le faire. On n'a pas peur d'eux. Hop. Un dégâts. Non ça ça passera pas. On va perdre des troupes si on fait ça. Ce qu'on va faire c'est qu'on va le mettre là simplement. On va mettre les deux derrière pour régénérer le moral. Trois derrière voilà. Et là le second on va tuer ça et se mettre là je pense. Ça on bloque bien le passage. Parfait. L'aviation ici je ne sais pas si je me suicide alors. Parce que ça a quand même un paxon de point de vie ce truc. Bon je suis sûr qu'on peut faire mal. 12, 9. Et lui on peut lui mettre 7, 7 et 9, 16, 16 et ça a combien de points de vie ça ? Ça a 11 points de vie. Donc oui on le tue largement. On va prendre cher sur l'aviation mais on devrait lui mettre la misère. On lui a mis 9. Il nous a mis 1. Et là on lui met que 2 mais il a que 2 c'est pour ça. Mais ça le tue. L'autre option on est trop près. On va faire ça quand même. Tout ça on s'en débarrasse. Avec 2 unités d'assaut en perdant juste un avion finalement. Alors ici on ne bouge pas. Il est fin de tour. Aïe ! Un Dread qui tombe. Oh il n'a pas attaqué heureusement. Et là ça panique. Ok. Sinon on va mettre un temps fou à les tuer si on n'utilise pas celui qui a les armes anti-infanterie enfin anti-tout. Ça on va se débarrasser. Voilà. Ici on a un tir optimum ici. Et là on en découpe un. Et on l'a raté quand même. Et on se prend sans arrêt des dégâts sur le Dread. Ça va être chaud. On va devoir bloquer quand même ces gens. restons par là. Alors on a un Ratling qui n'a pas agi. Non tout le groupe n'a pas agi. Alors comment on se l'est fait ? On se l'est fait à l'aviation. Tranquillement. On va ravitailler. On va ravitailler nos hommes. Les Ratlings. Non. On ne va pas faire ça. Ça a l'air nul. Les Ratlings on remonte le moral. Et l'artillerie ben on va tirer sur rien parce qu'on a vu sur rien. Voilà. Mais tout est clean. Tout est propre. On va pouvoir avancer là et faire un petit tir sur l'arrière. 16 de dégâts au mortier quand même. C'est pas dégueu. On se débarrasse de ça. On va pouvoir avancer. 24 de dégâts sur ça. C'est horrible. C'est horrible les titans. Surtout l'ensflamme. On aurait pris le tronçonneuse ça n'aurait pas été forcément mieux. Parce que c'était pas si gros en face. Il vaut mieux avoir... Ouf. Non. On va quand même taper là-dessus. Parce que s'il voulait nous faire mal avec ça il pourrait. Là l'avantage c'est que on fait reculer la masse. C'est un tir à 4 cases. Et on est good. Oh. Il m'a tiré au mortier sur mes mortiers. Mais il a fait 0. Il essaye de passer avec ses Gretchins. Il va falloir qu'on les abatte. Même si c'est un peu une perte de temps de tirer sur des Gretchins. Ok le Dread. Trouve-moi des ennemis. Ah bah des Gretchins aussi. Ok. On a un truc à tuer là. Mais sinon c'est plutôt calme les environs. Pas mal. Le premier tir était mieux que le second. Et les Ratlings dans la maison. Ok. Bon bah là on a gagné de ce côté. Il faut juste qu'on rejoigne la route et qu'on attaque le truc derrière maintenant. De ce côté carton plein sur ce qui nous empêche d'avancer. Alors les XP des Titans ils se font max tout le temps. On va aller bloquer loin. Commencer à pilonner ça. Le mortier. On n'aura pas de tir à cette distance mais je l'éloigne de lui. On prend ce point. Ce qu'il faut quand même penser à les prendre sur la route. Et ici il va falloir finir. Alors on finit ça. Le Great Sheen il faut le maintenir bloqué. On a toujours pas nettoyé ce truc. On peut l'empêcher de fuir en vrai. Zéro. Ouais c'est pas fait pour. Ok alors qu'est-ce qu'on a là ? On a Ah Les tours se passent vite. Il nous en reste combien ? Largement. On est hyper en avance. On devrait y aller plus cool. On va commencer à réparer un peu certaines unités si vous avez compris. Les titans je pense qu'ils arriveront pas à me les avoir. Pas de cette façon. Mais pour les autres trucs on a perdu un dread on a perdu des choses comme ça. On va essayer de ralentir le mouvement. Par exemple ce Hellfire qu'on a perdu c'est pas cool. Zéro. On peut pas se permettre d'avancer avec lui. On va avancer avec lui. Oh la sentinelle. Pas trop loin. Oh pas trop loin et on a bien fait. Par contre je suis dégoûté d'avoir tiré avec lui du coup parce qu'on aurait pu tirer là-bas. Les unités d'assaut on va les préparer au cas où parce que ça risque de picoter là. Partir elle va rien faire. On se doit d'essayer. Je vais y aller mais tellement risqué pour rien. Ok. Bon on a un gargant là-haut et ça va être chaud à gérer. Joli raté. Là par exemple on en a déjà perdu un donc on peut se permettre de prendre un point de dégâts. Distance iséale. Voilà on n'en parle plus. Du Gretsch qui faisait le tour. Et lui on va se mettre par là. Comme ça ils vont nulle part. Le mortier. Boum. L'autre mortier. Hop. Oh là il nous tire dessus. Non. Et bah tant pis. Hum. Comment on va gérer tout ce bordel ? Hum. Versa. On a mis cher ou deux mais 3, 8. On prendrait que 3 et là on lui mettrait 17. Mais on prendrait 4. Ah non. On a pris que 2. Et on lui met au lieu de 17 8 et 5. On lui a mis que 13. Quand même coller là. et du coup on va devoir se décaler là. Ouais c'est pas fou. 0-0 et on prend 1 quand même. Ah salaud. Bon j'envoie les petits quand même parce qu'on pouvait faire des dégâts mais ça n'était pas hyper efficace. J'espère juste qu'il ne va pas nous mettre la misère ce tour. Oh là là. On lui met 11. On lui met 14. Et il nous met 9. 10, 11, 12. Oh là là. il a failli nous ouvrir. Il y a du monde. Il nous a mis 14 sur Mr. Miss. Ça va coûter cher le ravitaillement là-bas. Et le pire c'est que c'est lui qui est censé le tuer. Mais bon. Je crois qu'on va devoir lancer l'assaut d'une certaine manière. Il nous met 3. Il nous met 2. 4. Ah il nous avait dit 0. Il nous ment. Il ripostera pas. Il est down. Waouh. Et ben on a pris super cher. On va le racheter. Et là on a pris une baffe dans les XP de l'unité. Mais bon. C'est des unités qui récupèrent vite les XP quand même. Donc c'est pas très très grave. Contrairement aux unités d'assaut qui douillent vraiment beaucoup plus. Alors. Ah on peut tirer en contrebas là. C'est bon ça. Par contre ça va nous retarder si je fais ça. Je vais quand même en laisser 2. Ah je sais pas. Alors. Pourquoi je fais ça ? ça c'est un... C'est des devs dreads de corps à corps ça. Ça fait ultra mal. Ça c'est mort. Autocanon. C'est un... Ok. Alors qu'est-ce qu'on casse les doubles canons ? Je pense que c'est le plus dangereux. C'est une mètre zéro. On reste collé. Mortier. Quand ils attaquent un des deux là on aurait peut-être une chance. Et on peut envoyer les The Green là mais alors on va se faire... Ah non on peut pas se faire attaquer par les Scorchas et lui nous fera rien. Eux pourraient nous faire des dégâts mais... Ce serait... Ouais eux nous feraient des dégâts. Dommage. Si on peut pas gérer eux on peut pas faire ça. Ok. Tant pis on reste là. Ça se jouait pas grand chose pour faire une belle action quand même. Alors ici comment ça se passe ? On les carbonise. Je pense qu'on a pas besoin de rester. et c'est fini ici. On termine ça. On peut tirer pour faire l'assaut ou alors on se met à porter au-dessus là. Voilà. Et au cas où on le rate on aurait pu les achever. Hop. On prend le point et on progresse. Il y a un truc là-haut. Ouais. Bon. Bah on le gère croit plus tard. Et ici euh... Ah on a pas bougé. Oui mais non il faut rester là pour les empêcher d'avancer. Oh là là. Mais c'est l'enfer. c'est l'enfer. Trois. Allez ça tient. C'est un point de vie au bordel. Ok. Et on y retourne. Putain on va encore prendre trois dégâts. Ouais le Aldebrecht il prend cher à chaque fois. Il a pris la moitié de ses voies de vie mais ça tient de toute façon. 32 dégâts sur des qui la canne. C'est propre. On peut pas rentrer dans le truc. On peut se cacher et les allumer au mortier ce qui est horrible pour eux. Et les allumer à 2 millilitres d'attaque comme ça ils ont que la moitié de la riposte. Ce qui ne ferait rien au the green. Du coup on peut les carboniser. Ouais. C'est dangereux ça. Dommage. On lui a pas fait un. Si on détruit ça on peut peut-être achever l'auto-lance-flamme. Eh non. On l'a raté. On l'a raté au lance-flamme. Alors le dread. on l'a raté. Ok. Talos qui n'achève pas. On va le donner à notre sentinelle. Parfait. Et là on va mettre un peu de temps à rejoindre mais bon normalement on a tout clean ici. On n'aura pas de mauvaise surprise derrière nous. En tout cas ici l'artillerie on peut peut-être finir celui-là qu'on n'avait pas réussi à finir. Voilà. Parfait. Et le reste bah on avance. On va rejoindre la route. Ok. Non. On a envoyé beaucoup trop de monde là-haut je pense. Ok. Qui n'a pas bougé et toi ? On ne peut pas laisser cette case sinon ça peut être le début de la fin. Limite toi il faudrait te bouger en vrai pour ne pas te faire allumer. Et toi aussi on va. Ouais on ne touche à rien. Ah ok. C'est pas grave. Une tue une green on prend. Ça aurait été pire qu'il nous casse un châssis de Macarius. coup de mortier pas mal. On pourrait le finir avec ça mais il faudrait l'entamer un peu plus. Je vais commencer à réparer le Macarius là. Deux dégâts sur le canon principal. Ah on y va avec les green un point de dégâts c'est rien. On en prend trois mais c'est quand même rien. Quatre points un pour deux un pour trois zéro zéro ok et un ok on a pris deux par contre. Bon le moral est très bas donc il fait des chiffres vraiment nuls. Il est censé rater plus qu'il ne le touche en gros. On a joué tout le monde ok c'est parti red là on va s'avancer vraiment précautionneusement deux cases par deux cases oh là là s'il nous voit et qu'il commence à nous attaquer ça va être l'horreur. ça on peut le massacrer avant qu'il riposte mais on a quand même un deux trois un deux trois la distance donc lui il peut tirer à trois cases un deux trois il ne peut pas tirer là mais si on s'avance avec l'aviation il va nous abattre lui à moins qu'on ait moyen de le réduire ah c'est dommage on a quand même l'artillerie qui va pouvoir commencer à taquiner oh la bécane est trop belle là 24 les boîtes qui tuent les unités d'assaut c'est fait pour t'arrives dans leur dos il n'y a pas de défense tu les massacres le moral est bas sur nos hommes l'artillerie ça touche ouais un de moins on aurait dû l'utiliser avant comme toujours mais j'y pense pas à la hauteur du côté droit alors il nous reste quoi il nous reste tout ça à bouger hop c'est parti et l'aviation bah c'est con parce qu'on pourrait allumer lui gratos mais ça n'ira pas donc on peut allumer lui gratos quelque part mais s'il amène le moindre temps qu'il va nous faire il va nous faire valser ça va il ne l'amène pas là haut il va pour les green qui sont retranchés Walter ah ça commence à piquer ouais on va continuer les tirs d'artillerie sur eux les rattling évidemment sur ce qu'on peut là sérieux ouais on est à 4 donc techniquement c'est ce qu'il faut faire voilà on prendrait trop cher en riposte sur l'aviation l'artillerie juste là dessus on va remonter le moral et réparer infanterie bon les bécanes il y a trop de boulot à faire en bas pour pour aller s'amuser ailleurs 21 30 les unités d'assaut contre des unités qui ripostent pas c'est vraiment vraiment fumé là on peut mettre 21 dans ce truc évidemment on va faire ça histoire de pas risquer quoi que ce soit on les annihile littéralement qu'est ce qu'il faut qu'on sèche il faut qu'on sèche ça ok le titan est pas hyper blindé on s'est collé à plein de trucs mais ça reste un titan ça reste hyper chaud à gérer pour l'ennemi ça c'est des kill canon et ça c'est un soupa canon qui tire trop loin évidemment il faut se débarrasser de ça avant qu'il décide de tirer sur nos unités les plus faibles avec ce truc là on va se reculer pour pas prendre de tir ah ça se tentait mais j'ai pas vu que ça pouvait riposte j'ai fait de la merde alors les ogres on ravitaille on a plus de sous ah c'est un problème on va rapprocher toutes les unités anti-infanterie on va s'occuper des villes qui seront hors de portée voilà et là on a un beau tir on a un beau tir mais il y a toujours 14 donc on va juste rester loin et faire cela sur un tir un peu plus pourri mais bon là-haut hop on avance et pas mal au lieu de faire 3 on a fait 6 on a détruit 2 ça limite pas mal le bordel là on va avoir une vision ok ils vont mettre 2 tours avant d'être efficace et ben toi je voulais tirer là-dessus à la base mais je crois qu'on va quand même pour qu'aui décide de bouger avec son méga dread qu'il y en ait moins au moins un de moins ça fera moins mal et ma sentinelle ben si j'avance de 1 il peut pas nous choper ces 2 grippes à clos mais il peut nous tirer sur la sentinelle ah il nous fera 1 de dégâts on s'en fout on s'en fout on bouge pas avec l'aviation pas trop disons et on est good et pas clos on a l'init au lance-roquette mais aïe on perd un dread attention hein c'est solide les dreadnought mais quand ça commence à se faire ouvrir c'est pas cool là on a des dev guns qui tirent à 2 donc nos bécanes peuvent pas les abattre tout ce qui tire à 1 par contre on les défonce avec les bécanes genre eux c'est dommage qu'on les ait déjà massacrés mais bon on a quoi là-bas on a du 1 aussi on va les emmener au sud alors 0,9 oh on a pris 2 on a pris 3 oh il nous a complètement menti il nous a complètement menti le jeu par contre c'est tir à 2 et nous on tire à 3 donc on va installer nos unités tranquillement le green hop parce qu'il faut prendre les points à un moment donné je pourrais me mettre là pour avoir le tir au chimère tir à 3 K2 mais attention c'est fragile ça on va aller le bloquer avec le vénérable enfin l'équipe de vénérable en fait c'est une unité de support et ça c'est quoi c'est une unité d'attaque pareil c'est de la merde là on bouge pas on va râler dans les chaussettes le nôtre alors là-haut bon bah il a pris cher quand même un autre ami là alors paf on se recule paf il nous manque rien c'est fait 25 c'est un support ça on va commencer à l'entamer aussi ok dégâts de merde pour de l'anti de l'anti truc alors on leur fait trop mal mais je pense qu'il faut un tout petit peu les affaiblir et j'ai pas envie de le replier mais il faudrait le replier pour le réparer attends il me reste qui il me reste ah une artillerie là-haut trop loin il me reste le gros bill ok et ben on pourrait l'entamer avec ça beaucoup de points de vie dans cette unité il faut y aller quand même là on les finit sans problème ah on prend un quand même dommage et le dread si je me recule on risque de douiller que si je vire lui on risque de douiller sur quoi sur des ratlings je vais juste le reculer dehors alors là ok ah l'aviation on ne doulira rien du tout et c'est bon bon on aurait pu faire plus safe on a 10 tours d'avance ouais on devrait on devrait commencer à faire ça on dit ça à la deuxième campagne trois quarts de la deuxième campagne mais bon en vrai on devrait faire plus attention c'est vrai alors là si je ne m'avance pas je pourrais le réparer ou le ravitailler au pire mais je pense qu'on peut finir la bataille sans avoir à le faire 7 de dégâts 7 de dégâts il nous met 3 il nous met 3 sur le tank lourd lui quand même des saletés alors si lui attaque lui je riposte au ouais c'est des portées 1 ça je peux mettre mon mortier là pour le support je peux aller lancer des assauts évidemment là on cartonne je peux aller voir on 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 pas mal et le green faut prendre le point mais on est pas aux pièces autant rester là à côté du mortier quand même ensuite alors on achève on se replie vers le centre dommage la bécane qu'elle puisse pas aller par là bas on fait d'autres dégâts ok on va quand même le mettre là on va essayer de l'affaiblir à fond on a pris un quand même ok je pense qu'on a on a plutôt bien clean prochain tour on sera pas mal on a pas besoin de tout tuer on a juste besoin de prendre les deux points je prends là et je prends là avec le rattling et c'est gagné normalement mais il y a peut-être une chance qu'ils aient un tour de plus pour essayer de récupérer le point donc faudra pas faire les foufous du coup on risque vraiment rien maintenant avec les titans il n'y a rien qui peut nous nous faire peur porter au petit là sanguinus ah bah on peut le prendre le problème c'est que on se tappré ça juste derrière là par contre je pourrais le tuer on n'est pas en visuel on devrait être de corps à corps mais il ne peut pas nous atteindre et on a un turn qui l'accueille au sud ok comment on se débarrasse de tout ça on va arrêter pas ici remonter le moral là placer un rattling tout au nord un deuxième avec des malus l'artillerie 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 il y a deux titans qui se relaient pour lancer du lance-flammes sur un bâtiment c'est quand même l'enfer le pire cauchemar de beaucoup de gens et on a du dread là-bas à aller casser emporter au petit ça encaisse ça encaisse j'aurais pu lancer l'assaut avec les coups des BP tronçonneuses derrière mais je me dis qu'on a suffisamment d'unités légères pour les allumer si je me mets là il peut pas m'attaquer on est d'accord 14 hommes mortiers bon les bécanes on s'en fout le green on voit les tuer mais on risque de prendre des dégâts et à longue distance on lui fera rien peut-être un oh et ça en tue ok ok je prends alors sentinelle ils sont à 2 de tir on est à 3 c'est gratos l'artillerie c'est déjà fait les unités d'assaut on peut leur mettre 21 pour prendre 2 on a combien de points de vie et ça nous tue pas sur le papier et les valkyries d'Odin bah elles sont intactes donc ah non elles ont déjà joué je peux le tenter ça on a juste pris un tout va bien alors là dessous on peut monter non et fin de tour allez c'est le dernier tour normalement et maintenant c'est la victoire ils ont même pas eu le temps de bouger et on s'en sort bien on fera le débriefing à notre prochaine fois ça a été rapide un peu trop on aurait mieux fait de prendre notre temps réparer nos unités au lieu de surtout les dreadnought je parle juste les réparer rester en retrait avancer après seulement ou alors carrément les laisser avancer sur nous et je pense qu'on aurait évité quelques quelques sous enfin quelques réparations mais sinon ça s'est bien passé allez on verra ça à notre prochaine fois merci d'avoir suivi et à bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo